Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement pour la Ville de Gaspé. Lors de la séance spéciale tenue le 4 mars 2024, le Conseil municipal a adopté par résolution le premier projet du règlement numéro 1156-11-65. La procédure relative au projet de règlement numéro 1156-11-65 vise à modifier l'article 5.3, usage prohibé de certaines constructions, le point D, service de l'article 3.2.3, classe de détail, administration et services C2, afin d'ajouter un 93e usage autorisé, lieu de retour pour contenant consigné. On va modifier les usages autorisés dans la zone M409, afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage ensemble touristique et d'assujettir cet usage au règlement sur les usages conditionnels numéro 1172-12. On va modifier les usages autorisés dans la zone IC-269, afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage centre récréatif en général 7424. Et modifier les usages autorisés dans la zone P-210, afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage centre sportif multidisciplinaire couvert 7222 et aréna patinage sur glace 7451. Le projet de règlement 1156-11-65 contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées, afin qu'elles soient soumets à leur approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums et municipalités. Les modifications proposées Il est proposé de remplacer le deuxième paragraphe de l'article 5.3 « Usage prohibé de certaines constructions ». Cet article se retrouve au chapitre 5 « Architecture et forme des bâtiments ». 5.3 « Usage prohibé de certaines constructions » Se lit présentement que l'emploi de véhicules désaffectés, tel un wagon, un train ou tramway, un autobus, un camion, une remorque de camion, un avion, un bateau ou tout autre véhicule de même nature, est prohibé pour tout usage autre que celui auquel ils sont destinés par leur nature, et ce, pour toutes les zones. Le remplacement est l'ajout du terme « conteneurs » et l'article se lira « L'emploi d'un conteneur et de véhicules désaffectés, tel wagon, un tramway, un autobus, un camion, une remorque de camion, un avion, un bateau ou autre véhicule de même nature est prohibé pour tout usage autre que celui auquel ils sont destinés par leur nature, et ce, pour toutes les zones. Il est proposé d'ajouter un 93e usage autorisé, lieu de retour pour contenant consigné au point D, service de l'article 3.2.3, classe « Détail, administration et services » C2, qui se retrouve au chapitre 3, classification et description des usages. 3.2, description des classes d'usages, et spécifiquement 3.2.3, classe « Détail, administration et services » Aux usages permis, sera rajouté le 93e usage, lieu de retour pour contenant consigné. Cette modification fait suite à l'adoption provinciale du règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants. Il est aussi proposé de modifier les usages autorisés dans la zone M409 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage ensemble touristique et d'assujettir cet usage au règlement sur l'usage conditionnel 1172-12. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le projet de règlement 1172-12-13. À la grille de spécification de la zone M409, il est proposé donc d'ajouter aux usages spécifiquement permis ensemble touristique et souligner qu'il est assujetti au règlement sur les usages conditionnels. La localisation de la zone M409 est dans le noyau villageois de Lanceau-Griffon, soit du 85 chemin portage au sud-ouest et au 510 boulevard du Griffon vers le nord. Il est aussi proposé de modifier les usages autorisés dans la zone IC-269 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage centre récréatif en général 7424. À la grille de spécification de la zone, il est donc proposé de rajouter aux usages spécifiquement permis centres récréatifs en général 7424. Cette zone est située dans le secteur de New York, soit du 22 rue des Pommiers au nord, 1 rue des Surisiers à l'est et 34 rue des Pommiers au sud. Il est aussi proposé de modifier les usages autorisés dans la zone P-210 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage centre sportif multidisciplinaire couvert 7222 et Arena patinage sur glace 7451. La grille de spécification de la zone sera donc proposée de modifier pour ajouter aux usages spécifiquement permis les usages 7222 et 7451. Cette zone est localisée dans le pôle urbain de Gaspé, soit du 95 boulevard de Gaspé vers le nord et 75 boulevard de Gaspé au sud. Les prochaines étapes du projet de règlement 7 mars 2024 Avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tient du 7 au 15 mars 2024 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction du service juridique du greffe à l'adresse courriel suivante Isabelle.Vézina à commercialville.gaspe.qc.ca 18 mars 2024 Assemblée de consultation tenue à 19h à l'hôtel de ville de Gaspé suivie de l'avis de motion suivra l'adoption de l'avis de motion ainsi que du second projet de règlement par le conseil municipal 21 au 29 mars 2024 Affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire Demande qui sera l'ensemble du territoire pour les projets de modifier l'article 5.3 Usage prohibé de certains usages de construction Et le projet de modifier le point des services de l'article 3.2.3 classe de détails administration et services C2 Ensuite pour le projet modifiant les usages autorisés dans la zone M409 Ensuite pour le projet modifiant les usages autorisés dans la zone IC-269 Ainsi que le projet modifiant les usages autorisés dans la zone P-210 Dans tous les cas les demandes seront considérées valides à la suite d'une demande de 12 personnes Habilité à voter et habitant dans la zone concernée et les zones contiguées Avenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes Le nombre requis sera de 50% du nombre total de ces personnes Prochaines étapes encore sont le 2 avril 2024 Adoption du règlement par le conseil municipal Si aucune demande valide n'est reçue Dans le cas où il y aurait une demande référendaire valide à déposer Le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum Ou cesser la présente demande L'obtention d'un certificat de conformité de la MRC de Côte-Gaspé L'entrée en vigueur du règlement Merci pour votre intérêt Et pour plus d'informations Vous pouvez me rejoindre, Marc Dupont Au service d'urbanisme de la Ville de la Gaspé En appelant le 418-368-2104 Poste 8530 Ou par courriel à urbanisme A commercialville.gaspe.qc.ca A commercialville.gaspe.qc.ca